Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, très bien, très bien. Aujourd'hui, on est accompagné de deux merveilleuses commentatrices plus une experte qui va nous parler du sujet que je vais aborder. Ça ne sera pas long, je vais laisser nos deux commentatrices se présenter. On va démarrer par toi. Magali! Magali, moi c'est Coralie et on est aussi notre animateur. Oui, moi je suis personne, je suis juste là pour regarder. Bon, bon, bon. Je vais laisser notre invitée se présenter et dire un peu ce qu'elle vient faire aujourd'hui. C'est quoi sa profession? Moi, c'est Ariel Comtois. Je suis nutritionniste. En ce moment, je travaille au CISAT, au CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue, puis je travaille au GMF. Aujourd'hui, on va parler plus par rapport aux troubles alimentaires, justement. J'ai une expertise avec ça, vu que j'ai déjà travaillé dans des cliniques par le passé de troubles alimentaires. OK, parfait. Ça fait que, bien, on va déjà démarrer, je pense, avec un peu de questions. N'est-ce pas, les filles? Je pense que vous avez préparé des questions. J'ai fait ça, moi, Benji. Qui va se tarter? Moi, j'ai fait ça. Non, mais je pense que ce serait intéressant de commencer par expliquer c'est quoi un trouble alimentaire, puis c'est quoi les principaux qu'on retrouve. Parfait. Ça fait qu'un trouble alimentaire, en fait, c'est quand on commence à avoir une distorsion par rapport à, souvent c'est à propos de son corps. Ça fait qu'on a l'impression que ce qu'on voit, puis ce qu'on est, c'est pas la même chose, tu sais. Ça fait qu'il y en a différents types qui existent, des troubles alimentaires, puis ça va faire en sorte qu'on a des comportements différents qui vont être faits par rapport à essayer de contrôler notre corps, au final. C'est un petit peu ça, finalement. Ça fait qu'on a autant, tu sais, l'anorexie, la boulimie, on a aussi l'accès hyperphagique, ça s'appelle, la bigorexie, l'orthorexie, tu sais, ça fait qu'il y en a plein de sortes aussi. Ça fait qu'eux, généralement, c'est beaucoup axé avec la perception de son propre corps, puis on essaie de le contrôler, tu sais. Là, il y en a un autre qui existe qui s'appelle ARFID. Ça fait que c'est par rapport à, on a l'impression qu'on veut éviter ou restreindre certains types d'aliments. Ça fait que des fois, c'est peut-être qu'on a eu un traumatisme par rapport à tel aliment. Peut-être qu'on l'a avalé d'une façon parce que lors d'un moment donné, on s'est étouffé, puis là, maintenant, on ne veut plus jamais remanger, tu sais. Ça fait que c'est très différent que… c'est pas axé sur « j'essaie de contrôler mon corps ». C'est peut-être que j'ai eu une expérience avec l'aliment, ou même par rapport à « est-ce que j'ai des tendances à être super sensible par rapport au savoir, par rapport aux couleurs, tu sais ». Ça se présente-tu souvent chez les jeunes, me semble, que j'avais déjà… Oui, des fois, il y a de même des diagnostics avec ça. Souvent, c'est plus ceux qui sont plus neurodivergents, qu'on appelle, peut-être plus avec des TDAH ou des choses comme ça. Ça fait que c'est plus avec ça. L'anorexie, en fait, ce que c'est, c'est un trouble qui est caractérisé par… on essaie de restreindre le plus possible l'alimentation. Ça fait qu'on est quasiment en train de ne pas manger, finalement. La boulimie, c'est un petit peu la même chose. Mais il peut y avoir des gestes qui sont faits pour essayer de contrôler le fait qu'on a mangé. Ça fait qu'on essaie de compenser autrement. L'accès hyperphagique, ça, c'est quand on a tendance à beaucoup manger, puis qu'il n'y a pas de conséquences. On fait juste manger beaucoup. La boulimie, ça, c'est un autre truc qui existe, qui est quand on commence à percevoir notre corps comme étant peut-être plus petit que ce qui est réellement, ou au contraire, plus gros que ce qui est. Puis on n'est pas satisfait. Ça fait que ça se peut qu'on aille vers l'entraînement excessif, pour essayer de vraiment contrôler ça. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas assez de muscles. Puis il faudrait qu'on soit vraiment comme l'image qu'on voit des hommes super… mettons, si c'est un homme, d'être vraiment un homme super musclé, puis sinon, on n'est pas satisfaisant. L'orthorexie, ça, c'est plus quand on veut manger de façon à ce que tout soit santé. Ça fait que ça, c'est vraiment, il y a une obsession qui est là pour essayer de manger super, super santé. Mais ça n'existe pas de manger juste santé. Ça fait que pour ça, ça devient un truc. Il faudrait que ça soit parfait, mais c'est impossible. Ça, mais ça n'existe pas, la perfection. L'alimentation, c'est censé être varié, c'est censé être équilibré. Ça fait que ce qu'on dit vraiment, c'est la modération, la variété, tout est permis. Ça fait que c'est juste après ça, on trouve une fréquence. Puis on parle plus de ça, de certains aliments qu'on va permettre plus souvent, puis d'autres qu'on va avoir moins souvent pour qu'on ait quand même la santé, mais sans qu'on ait d'excès, ni qu'on ait de restrictions ou de privations. Ça, c'est la meilleure chose. Mais l'orthorexie, le dernier que tu viens de dire, est-ce qu'une personne qui en souffre réussit à avoir une alimentation parfaite ou elle en souffre quand même, même s'il n'y a pas des épisodes d'hyperphagie ou de boulimie à cause de ça? Oui, bien ça, elle peut en souffrir aussi. Il ne veut pas aussi. C'est tellement prenant sur le mental d'avoir à regarder toutes les étiquettes, vraiment s'assurer. Est-ce qu'il y a comme plus que 5 ingrédients ou peu importe la règle, mettons, qui est là? Ça devient tellement restrictif au final parce que le produit, il n'y en a pas beaucoup qui vont fitter dans la catégorie qu'eux pensent que c'est adéquat. C'est plus de ce côté-là, c'est plus au niveau mental, la charge mentale que ça va faire. C'est vraiment intense. Est-ce que, mettons, il y a plusieurs types de, mettons, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, des stades, entre guillemets, de chacun, exemple, l'anorexie, le stade bas, c'est-à-dire qu'on calcule, mais le stade élevé, je me fais vomir. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. En fait, oui, il peut y avoir des stades où est-ce que c'est moins intense versus plus intense. Puis en fait, c'est aussi qu'un trouble alimentaire peut évoluer à travers le temps s'il n'est pas traité. Donc c'est mieux de, quand on en a un, de le traiter pour être sûr d'éviter qu'il va continuer à changer pour être quelque chose de différent, peut-être même plus intense. Mais généralement, un trouble alimentaire, c'est intense de toute façon. Oui, non, c'est ça. Je pense que ma question était comme un peu… Oui, c'est ça. Il y avait déjà, mais je comprends le… Parce que même si ça semble être à plus bas niveau, ça risque… C'est problématique. C'est très problématique, oui. Est-ce que c'est possible de régler ça soi-même? On parlait qu'il fallait traiter ça. C'est possible de le traiter soi-même? C'est difficile de faire ça soi-même parce que c'est très confrontant. Vu que c'est vraiment un trouble qui est psychologique, qui a des répercussions sur le physique, il faut traiter le psychologique. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une aide avec des professionnels de la santé parce que sinon, ça devient difficile. Est-ce que dans ton cas, mettons, tu fournis l'aide psychologique ou vraiment, tu t'occupes juste du côté alimentation, par exemple, une personne qui souffre d'anorexie, mettons? Comment est-ce que je veux dire? Oui. Habituellement, c'est plus le côté nutritionnel. Par contre, il peut y avoir des réflexions que je vais faire qui sont un peu au niveau psychologique, mais qui sont tout le temps en lien avec l'alimentation. Ce n'est jamais en lien avec peut-être le trauma qu'il a vécu. Ce n'est pas ça parce que moi, je ne suis pas formée pour ça. Je suis vraiment juste formée pour, on va parler d'alimentation, de la relation avec l'alimentation. Ça, c'est quelque chose qui est super important et qu'on oublie, c'est que la relation avec l'alimentation, elle est distorsionnée. C'est vraiment plus, c'est pour ça qu'on a des interdits. Il faut éviter ça, il faut manger plus de ça. Ça, ce n'est pas simple. C'est beaucoup plus cet aspect-là qu'on va faire au niveau psychologique de juste travailler plus cet aspect-là. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je vais enchaîner sur une autre question. Je pense que ça va faciliter les choses. Je ne sais pas si on en a déjà parlé un peu, mais c'est quoi les principaux symptômes d'un trait du comportement alimentaire? En fait, ça varie beaucoup. Généralement, on va le voir vraiment dans la façon dont la personne interagit avec l'alimentation. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'à l'école, elle s'isole pour manger et peut-être même pas manger. Des choses comme ça. Peut-être qu'à des événements, on va remarquer qu'elle va juste prendre certains items. ou pas du tout cette personne-là. Ou trop. Ou trop, au contraire. Puis trop, on s'entend que c'est très subjectif. Oui, c'est vrai. Oui. Ça fait que c'est juste que si jamais on se rend compte qu'on remarque qu'il y a peut-être une relation particulière avec la nourriture, c'est peut-être d'investiguer. On peut-tu poser la question directement à la personne? Comment tu vois l'alimentation? Est-ce que tu trouves ça difficile? Est-ce que tu penses tout le temps à l'alimentation? As-tu commencé à avoir des comportements particuliers, compensatoires? Ou est-ce que tu as commencé à faire des calculs de certains affaires? Ça fait que c'est ça. Est-ce que ça peut être, mais pas héréditaire, là, mais tu sais, c'est tes parents, il y avait... Dans la famille, oui. Oui, il y a une composante génétique. Oui, il peut y avoir ça. Oui. Mais mettons, exemple, une personne, exemple, je ne sais pas moi, ta grand-mère subit ça, bien, qui a vécu ça quand elle avait, quoi, 16 ans, mettons. Est-ce que ça peut être répété à l'âge de 16 ans pour toi? Ou c'est pas nécessairement l'âge qui est défini? Ça ne devrait pas être vraiment comme un âge. Ce n'est pas comme une histoire qui a été... Systémique, oui. Non, c'est ça. Ça dépend plus souvent de l'environnement, tu sais. Fait qu'un facteur environnemental, comme est-ce qu'il y a eu des traumas qui ont été vécus? Est-ce qu'il y a des discours aussi qui circulent, tu sais, autour de soi, qui peut-être ça nous donne des idées? Ou est-ce que même, honnêtement, la pandémie? La pandémie, là, ça a été un stress immense pour la population. Puis les cas, là, de troubles alimentaires ont vraiment augmenté les listes, là, dans les cliniques, là. C'est genre... Ça a vraiment grandi, là. Ça a explosé. Tu me le diras si j'ai tort, mais je pense que c'est plus que... Dans le fond, quand tu grandis en voyant ton parent faire ça, avoir un comportement du genre, c'est là que ça va peut-être plus t'impacter plus tard? Ça peut affecter. C'est sûr que ce n'est pas une cause directe, mais ça peut avoir un impact. C'est pour ça qu'on parle vraiment de facteurs. Il y a différents facteurs qui peuvent affecter le fait qu'on développe un trouble alimentaire. Fait qu'il y a aussi ce qui est psychosociaux, tu sais. Mettons, même les... Tu sais, on voit beaucoup, là, dans la société, les... Les pubs. Les pubs, c'est ça. On voit juste un type de corps qui est là. Si on n'est pas dans ce type de corps-là, là, on a finalement des problématiques au niveau mental. Puis on va se dire, bien, là, il faut vraiment que j'essaie de changer ça, tu sais. Fait qu'il faut que je trouve une solution. Mais on... Là, je ne me rappelle plus de la statistique, en fait, là. Mais c'est quelque chose comme 95 % des gens ne fitent pas dans ce standard-là. Oui. 95 %. Fait que c'est immense, là. Ça veut dire que c'est une rareté d'avoir ce type de corps-là. Pourquoi qu'on dit que ça, c'est la norme dans la société? Oui, c'est ça. Ce n'est pas normal qu'il y ait juste 5 % fit dedans. Non. Mais tu sais, des fois, là, il y a comme... Tu sais, ça arrive souvent... Bien, pas souvent, là, mais j'en entends... Tu sais, j'en entends parler. Exemple, ah, bien, je trouve cette fille-là ou ce gars-là beau. Exemple, c'est un gars ou une fille, ça dépend, là. Ah, bien, je veux y ressembler. Je veux avoir sa shape. C'est quand même... Le nombre de fois que je l'ai entendu, c'est quelque chose. C'est souvent axé sur, vraiment, la forme du corps, tu sais. En fait, j'ai l'image que j'ai rencontrée. Oui, mais c'est parce que tellement on a de la génétique différente. Personne ne peut être exactement pareil. Exactement. On a une diversité corporelle, puis c'est super important d'avoir ça. C'est surtout la surreprésentation du 5 %, là, qui fait en sorte que, là, on dit ça, c'est la norme, mais techniquement, ce n'est pas la norme. Puis souvent, c'est ça qui est problématique, parce que ça amène à des troubles alimentaires, comme tu disais, puis c'est ça qui est problématique aujourd'hui. C'est super problématique. Puis on est capables, nous autres, en tant qu'individus, d'avoir un impact là-dessus sur comment qu'on veut... Qu'est-ce qu'on veut voir dans notre société? On a le droit de demander... Moi, je n'en veux plus d'avoir juste cette surreprésentation-là. Je veux qu'il y ait une diversité des corps qui sont montrés dans les... Je pense que ça s'améliore, ça, depuis quelques années. Oui, on le voit, là, justement. Fait que même, des fois, il y a certaines compagnies qui refusent d'utiliser Photoshop également, tu sais, pour le... Fait que, tu sais, on voit, justement, les corps qui sont... On va dire qu'ils sont imparfaits, avec la texture, justement, tu sais. Fait qu'avec les marques de stretch marks, là, c'est quoi? Oui, j'ai l'on en anglais aussi. Oui, c'est ça, je suis d'accord. En tout cas, il y a ça ici ou des petits... Oui, les vergetures et tout ça, tu sais. Exactement, tu sais, puis c'est correct, ça fait partie d'un corps. Ça devrait être montré pourquoi on a décidé que ça n'était pas le cas, tu sais. Est-ce que c'était pas beau, tu sais? Exactement. Si je comprends que, tu sais, l'aspect de, ah, bien, tu sais, ce corps-là dans ta tête est parfait, bien, c'est sûr que c'est ses imperfections. Parce qu'on l'a mis dans ta tête. On l'a mis dans ta tête. On l'a mis dans ta tête, mais, tu sais, bien, pour dire que tu veux focaliser à l'accès, à l'accès et à l'atteindre, dans ma tête, c'est que si tu focalises sur quelque chose, ça n'arrivera jamais. Mais, je sais pas, c'est comme, quand tu te lâches prise, c'est un peu comme, non, j'ai comme tout le temps, le, allez, on cherche mon mot, l'idée de la femme enceinte qui essaie de tomber enceinte. La femme qui essaie de tomber enceinte. La femme enceinte qui essaie de tomber enceinte. De la femme qui essaie de tomber enceinte. Puis, tu sais, elle est comme, bien, ça marche pas, bien, tu sais, tout le temps, à chaque fois, elle a comme tout le temps, tu sais, le but de tomber enceinte. Mais, c'est comme, je sais pas si ça s'appelle le but de conscience, une affaire de même ou toujours, je veux dire, n'importe quoi. Je sais pas. Mais, c'est comme, quand tu veux tout le temps l'atteindre, bien, lâche prise, peut-être que ça va arriver. Il y a plus de chances que ça arrive. Je vais pas dire n'importe quoi. Il y a peut-être ça, mais je pense que c'est aussi, ça dépend c'est quoi les attentes qu'on a. Si nos attentes sont irréalistes, on va jamais l'arriver, tu sais. Les gens veulent souvent changer leurs habitudes de vie du jour au lendemain, tandis que tu peux pas faire ça, il faut que ça soit gratuit. Tu peux pas penser de « je mange du McDo » à tous les jours, à « je vais juste manger du poulet, du rocoli et du riz » à chacun de mes repas, du jour au lendemain. Et même ça, c'est pas sain, là. Non, c'est ça. Ça, c'est absolument pas sain. Mais il y en a qui pensent que c'est ça qui est sain et c'est ça qu'il faut, mais c'est tellement pas sain. Ben non. Il te manque de variété là-dedans, là. Absolument. Puis, il y a où ton dessert? T'as le droit d'avoir du dessert. C'est correct, tu sais. Tu vois, ça, ça vient détruire une espèce de stéréotype. Je dirais pas stéréotype, mais, mettons, une pensée qu'on a, c'est que, tu sais, pour manger sain, ben, tu manges, faut que tu manges des légumes, puis, tu sais, faut que tu sois bien, bien chouette. Mais c'est pas techniquement ça, mettons. Tu pourrais-tu nous en dire un peu plus là-dessus, mettons? C'est l'alimentation équilibrée? Pas de problème. Fait qu'en fait, alimentation équilibrée, là, c'est… Oui, il y a des aliments qu'on va manger plus fréquemment, qui ont une meilleure densité nutritionnelle, qu'on l'appelle. Fait que ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus de vitamines et de minéraux que d'autres produits. Fait que ça, généralement, ça va être les fruits et légumes. Ça va être aussi les viandes ou les poissons, ou même, tu sais, les produits laitiers aussi, les noix, tu sais, fait que toutes les choses qui sont pas nécessairement transformées, tu sais, qu'on achète, mettons, tu sais, des barres tendres super sucrées, là, extra chocolat, extra tout, tu sais, eux, ils vont avoir moins de densité nutritionnelle. Ça veut pas dire que c'est des mauvais produits. Ça veut juste dire qu'on va pas les manger à tous les repas. On va en prendre, mais moins souvent. Fait qu'eux qui sont des produits qui ont moins de densité nutritionnelle, on va les manger moins fréquemment. Fait que c'est vraiment comme une... Fait que ça dépend pour tout le monde, en fait, aussi, c'est quoi l'équilibre pour chacun. Mais la façon de le savoir un petit peu, c'est quand j'évite les produits que je considère qui sont, on va dire ça en guillemets, là, mauvais, là, parce que c'est pas ça, c'est ceux qui sont moins nutritionnellement intéressants. On a tendance, après ça, quand on a accès à cet élément-là, de peut-être en prendre plus que ce qu'on aurait voulu. Parce que, finalement, on a accès. Fait que, idéalement, c'est de se dire, je vais le mettre fréquemment dans ma semaine pour que j'aie pas cette idée-là de, quand j'ai accès, oh mon Dieu, là, faut vraiment que... C'est que si tu t'empêches, tu vas juste penser à ça, puis tu vas tellement y penser que tu vas finir par... C'est pire. Oui, c'est ça. Oui. Par peut-être en prendre 12, en disant que quand tu y as pensé la première fois, t'en aurais pris un, t'y aurais pas repensé de ta semaine. Peut-être que la réponse est un, peut-être c'est deux, peut-être c'est trois. Oui. Peut-être pas c'est quoi le chiffre, là, mais t'sais, mais t'es satisfait, tu l'as apprécié, t'sais. Fait que l'alimentation aussi équilibrée, c'est d'apprécier ses aliments, t'sais. C'est ça qui est super important. Puis, c'est plate parce que j'ai pas amené, justement, le guide alimentaire canadien, t'sais, mais c'est une représentation maintenant que, avant, c'était comme un arc-en-ciel avec des couleurs, là, puis des porçons. On avait ça dans l'agenda. C'est ça. Oui. C'est vrai, on avait ça. C'est à un point, là. Mais là, c'est plus ça, là. Là, ça a changé. Fait que maintenant, on est rendu, là, avec vraiment comme une assiette, avec plus des proportions qui sont suggérées. Ça veut pas dire qu'on suit ça à 100%, mais quelque chose de similaire. Fait que c'est d'avoir à peu près, mettons, le quart de l'assiette qui serait en protéines, le quart de l'assiette qui serait les féculents qui sont à grains entiers, puis à peu près la moitié de l'assiette en fruits et légumes. Évidemment, c'est pas tout le temps comme ça que ça ressemble aux assiettes, puis c'est correct, t'sais. La seule chose que je trouve qui manque à cette assiette-là, c'est la portion dessert. Elle est pas dans l'assiette, t'sais. Fait que ça, je l'ai réintégrée parce qu'on a le droit d'en avoir. C'est correct qu'il y en ait, t'sais. C'est plus quand on fait de la privation que, généralement, là, ça dégénère que c'est correct, mais c'est sûr que le « c'est correct », c'est large quand même parce qu'une fois de temps en temps, au moins un petit à tous les jours, c'est pas grand-chose, mais c'est sûr que si la personne mange trois morceaux de gros gâteaux à chaque jour, t'sais, c'est sûr qu'à chaque jour de la semaine, trois fois par jour, c'est sûr que là, ben... Mais il y a aussi la privatisation puis le raisonnable. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça la différence, je pense. Mettons, pour quelqu'un qui veut perdre du poids, la seule façon, c'est d'être en déficit calorique, mais je suis pas mal sûre que ce que je dis, c'est vrai, là. Fait que, t'sais, au moment qu'elle est en déficit, si, dans sa journée, elle a pris deux morfins, genre, mais qu'elle est encore en déficit, ça va marcher pareil, c'est ça son objectif, t'sais. Son objectif, c'est juste de manger plus sainement, là, je comprends que c'est vraiment... Puis je trouve ça touché de parler de la perte de poids parce qu'en fait, ça dépend de où est-ce qu'on part aussi, t'sais, le poids, finalement, c'est tellement une grosse composante qui est génétique, là. Il y a vraiment une grosse composante qui est génétique, là. Fait que des fois, on a l'impression, dans la société, les messages qui circulent, c'est « on est capable de contrôler le poids, on est vraiment capable, il faut juste faire des diapes puis faire, t'sais, beaucoup d'activités physiques, puis... » Mais des fois, la réalité, là, c'est que c'est même pas ça qui va se passer, t'sais. Fait que de faire un focus sur le poids, c'est pas ça qui est idéal. Alors, souvent, on va essayer de faire plus un focus sur les habitudes de vie qui sont saines, pas qui virent en trouble alimentaire, t'sais. Fait que les habitudes saines, c'est quoi, finalement, c'est « je mange plus en lien avec le guide alimentaire canadien, fait que, t'sais, peut-être que dans mon alimentation, peut-être que je mets pas de légumes. Bien, peut-être que je peux commencer par mettre un petit peu de légumes. Peut-être qu'une demi-assette, c'est trop, pour l'instant. Mais peut-être qu'avec le temps, je suis capable d'aller vers là. Peut-être pas, mais au moins, au lieu de commencer avec « je mange pas de légumes, puis je reste de même toute ma vie », bien, l'habitude n'est peut-être pas super saine, t'sais. Puis, ça se peut qu'en faisant ces changements-là, ça se peut que ça lève vers la perte de poids, mais ça se peut aussi que non. Puis, c'est pas une mauvaise chose. Je vais vous montrer une image, parce que je pense que ça va parler de beaucoup de choses, puis ça peut faire un lien avec, justement, ce qu'on parle, là. Fait qu'en fait, c'est une image où est-ce qu'on voit plein de sortes de chiens. Fait qu'il y a vraiment des grands, des petits, des gros, des poilus, des... peu importe, là. Puis, ce qu'on regarde, finalement, quand on les voit, c'est qu'on se dit, est-ce qu'il y en a un qui a l'air plus en santé que l'autre? T'sais, à votre avis, là? Comment vous pourriez savoir qu'un est plus en santé que l'autre? C'est pas mal impossible. C'est pas mal impossible, t'sais. Fait qu'on le saurait juste si on connaît ses habitudes de vie à ce chien-là. Est-ce qu'il a tendance à faire beaucoup d'activités physiques, t'sais, à être... Parce que je comprends... t'sais, je peux pas voir comment qu'on pourrait se baser sur une photo pour dire, ah, cette personne-là est en santé. Ah, celle-là est en saut plus de poids. Ben, même la personne dans la rue. Ouais. Même la personne dans la rue, comment qu'on peut savoir? On ne le connaît pas. T'sais, ça se trouve que cette personne-là mange super sainement, santé, sainement. Ouais, c'est ça, sainement. À chaque jour de sa vie. Mais que, t'sais, cette personne-là, ben, t'sais... Elle est active, elle prend soin d'elle. Elle mange avec Photoshop, pareil, mais elle mange santé, elle mange bien. Elle se permet des desserts, elle se permet des exceptions, mais elle mange pas... Elle a une bonne relation avec la nourriture, t'sais, fait que tout ça, c'est être sain, c'est être en santé aussi, t'sais. Puis, c'est pour ça que la deuxième image, finalement, que je l'avais montrée, c'était comment qu'on fait pour savoir si, parmi toutes ces femmes-là qui sont sur l'image, laquelle qui est plus en santé ou moins en santé que l'autre? Ben non, là. Ben, c'est ça. T'sais, fait que nous autres, ce qu'on pense, c'est tout le temps, ben, on va regarder, ah, peut-être que c'est celle qui a un poids qui est plus élevé. Mais, ben, pas nécessairement. Pas parce qu'elle a une shape plus élevée qu'elle est nécessairement moins en santé que la fille qui est... C'est la génétique. Exactement. C'est un peu méchante là-dedans, mais t'sais, c'est... C'est exactement ça. Fait que c'est juste de se rappeler qu'on peut pas faire un jugement sur la personne qu'on voit, est-ce que... parce qu'elle est dans un corps qui est plus gros. Un corps gros, on peut dire ces mots-là, en fait. C'est pas négatif, c'est pas positif, c'est juste, c'est une façon de le décrire, mais dans la société, on a commencé à, quand on en parle, que ça... C'est ça, c'est grossophobe. Donc, c'est pour ça. Fait que si on pense à ça, on connaît tous quelqu'un qui est dans un corps qui est mince, qui passe sa journée à gamer, à manger des chips et de la pizza. Puis, est-ce que cette personne-là est en santé? Non. Non. Mais si je la regardais physiquement, je disais, ben oui, mais non. C'est une perception mauvaise qu'on a de se dire, le poids d'une personne détermine si elle est en santé. Ça a pas rapport, là. Ouais. Fait que c'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer ça, parce que je pense que ça parle beaucoup de... Parce que, anyways, même si tu mets comme 10 filles à côté qui pèsent le même poids, ils n'auront pas la même shape, ils n'auront pas les mêmes... la même... c'est ça, le même corps. Fait que ça m'a tellement rien dire. Musculaire, je sais pas si c'est un peu... Non, peut-être pas masse musculaire à ce point-là, là. Plus... Ça dépend. Masse osseuse, je sais pas comment on dit. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Ben, la grandeur, ça va être les os. Oui, il y a les os plus lourds. C'est ça, oui. Je comprends. Mais c'est avec la génétique, ça aussi, t'sais. Fait que même ça, l'IMC, moi, j'aime pas travailler avec ça. Mais une personne... Juste un temps, c'est quoi l'IMC? L'IMC, c'est ça, c'est une mesure qui est utilisée dans le corps médical pour dire si on est dans le poids santé versus... Ah, OK. Puis là, ils disent... Ils disent qu'il y a un surpoids... Mais ça veut absolument rien dire. Ça veut absolument rien dire. Parce que quand on y pense, l'athlète, il va être dans la catégorie obèse. Fait que c'est pour ça que se baser juste sur le poids, ça fait zéro sens. OK. Fait que c'est ça, c'est un peu de démystifier la chose. Mais pourtant, oui, on se dit... Oh, bien... Il y a beaucoup de choses. C'est un peu genre de démystifier la chose puis de dire qu'il n'y a pas juste ça dans la vie, là, t'sais. On ne peut pas juste prendre comme composante le poids, là. Il y a de la génétique là-dedans, là. T'sais, moi, il faut le dire, je suis quand même large dans la vie, mais je pèserai jamais 100 livres ou 30, là. C'est impossible, là. Même si je voudrais, là, préféter qu'à temps que je veux, là, mais je pèserai jamais 100 livres ou 30, là. C'est impossible, là. Puis même, mettons, tu y arriverais, là, ce seraient des habitudes vraiment malsaines que t'aurais prises. Tu seras pas bien. Fait qu'il faut vraiment se respecter soi-même, t'sais, au plus de ça, t'sais. Par exemple, là, je te donne un exemple d'un fait vécu. Je connais quelqu'un qui, elle, mange quatre tos sur Nutella, OK? Elle prend pas de poids. Mais moi, si je mange ça, là, tabarno, je prends 10 livres. C'est-tu de la génétique, ça? C'est de la génétique. Ah! Oui. Avec le métabolisme, c'est ça. Mais c'est ça, c'est de la génétique. OK. Fait que, t'sais, c'est juste de se respecter soi-même et de savoir qu'est-ce que, moi, mon corps a besoin. Fait que, notre meilleure amie, honnêtement, là, ça va être nos signaux de faim et nos signaux de satiété. Fait que, ça veut dire, quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai plus faim, j'arrête. Ça sonne simple, là. Mais, généralement, avec le temps, on perd un petit peu ça. On va, t'sais, on va se dire, bon, vu que je vais aller à l'école, bien, le matin, il faut que je mange à telle heure. Après ça, à midi, c'est là qu'est ma pause. Fait que c'est là qu'il faut que je mange, que j'ai faim ou non. Puis, après ça, plus tard, on a un horaire. Fait qu'avec le temps, généralement, on s'écoute moins aussi. Puis, des fois, avec les distorsions, peut-être qu'on a reçu des informations. Fait qu'on mange telle chose ou qu'on commence telle diète. Fait que, quand on réapprend juste à dire, bon, bien, je vais manger la quantité que, moi, je pense qu'il me fait du bien, surtout quand je ressens qu'à un moment donné, j'ai plus faim. Mais pas, j'ai plus faim, là. J'ai juste plus faim, je suis bien. Fait qu'il y a des niveaux de satiété puis des niveaux de faim aussi qu'on peut respecter. Puis, des fois, quand on réalise que, peut-être, entre mon déjeuner puis mon déjeuner, mon déjeuner puis mon déjeuner, j'ai tendance au dîner à avoir tellement faim puis à vraiment manger plus que prévu, c'est peut-être parce que mon déjeuner, peut-être, n'est pas suffisant. Ou peut-être que j'ai besoin d'une collation entre les deux juste pour ramener la faim un petit peu moins forte pour qu'au dîner, ce soit juste agréable, que j'ai moins de, tu sais, des up and down vraiment désagréables. Puis, on parle que ça arrive à cause de la routine aussi, mais je pense que les TCA aussi, ça doit effacer souvent ces signaux-là que nos corps nous envoient. Oui, parce que ce qui arrive justement avec les TCA, c'est qu'on va éviter de manger, par exemple. Fait qu'on va repousser les signaux de faim jusqu'au maximum puis des fois, bien, on les écoute vraiment pas. Ah oui. Fait que ça, c'est un gros travail qui est à faire surtout après le traitement, de réapprendre ces signaux de faim et de société. OK. Aviez-vous d'autres questions, mesdames? J'en ai marqué plein d'autres. M'attends, là, il nous reste encore un peu de temps. Si vous en aviez deux, trois, là. Bien importante, là. OK, bien, moi, j'ai une question qui me tient vraiment à cœur. Oui. Puis, je vais la tourner différemment, mais est-ce que j'avais écrit comment on peut sortir d'un trouble alimentaire définitivement? Mais est-ce que c'est possible que ça reste tout le temps un peu les patterns qu'on a par rapport à ça? La réalité, c'est que oui, ça se peut qu'il y ait un petit peu des pensées qui peuvent revenir, parce que ça dépend aussi comment longtemps que le trouble alimentaire est à présent chez la personne. Si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que la personne vit avec le trouble alimentaire, bien, tu sais, c'est une partie qui est significative dans la vie d'une personne. Mais avec la psychothérapie, avec la nutrition, puis tout ça, on est capable de revenir à un état qui est plus normal. par contre, c'est vrai qu'il y a des chances de rechute. Fait qu'il faut juste, à la fin des traitements, il y a toujours un plan anti-rechute qui est donné. Fait que ça veut dire, on discute de, si jamais vous vous surprenez avec peut-être des pensées qui reviennent vers le trouble alimentaire, des comportements, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là pour éviter qu'on revienne super, super bas. Fait que c'est ça souvent qui est discuté aussi pour savoir, bien, mettons que ça, ça arrive qui que je contacte, qui que, tu sais, comment que je fais pour justement éviter que j'arrive dans la spirale. Pour réagir le plus vite possible. Oui, exactement. Fait que souvent, les personnes qui ont vécu un trouble alimentaire qui l'ont traité sont juste conscientes après ça de leur signe. Pour faire, OK, là, je vois que ça, ça commence à arriver. Faut que j'adjuste maintenant, tu sais. Ça peut arriver, mettons, tant quelqu'un qui a commencé à cause d'un épisode difficile dans sa vie, peut-être qu'à chaque fois qu'elle va revivre un épisode du genre, ça peut, est-ce que ça peut genre, dans cette école-là, que ça peut revenir, mettons? Bien, je ne vais pas avoir une réponse claire. Oui, mais ma question n'était pas claire non plus. Bien, je comprends ce que tu veux dire, c'est juste que je pense que ça varie tellement d'un individu à l'autre. Fait que je me dis, généralement, s'il y a eu de la psychothérapie, bien, il va y avoir aussi des outils qui vont m'avoir été donnés, tu sais, pour aider à trouver d'autres façons de gérer les émotions, même s'il y a des traumas. Fait que comme ça, même s'il y a un autre événement perturbateur, comment je fais pour gérer ça, étant donné que maintenant, j'ai des nouvelles connaissances pour gérer ce trauma-là, tu sais, pour éviter que ça me revienne dans ce que je faisais avant. C'est pas ce qu'on veut. On veut avancer. Il nous reste combien de temps, Benji? Environ 4 minutes. Ah, c'est ça, il faut que je vais me carrer ces questions, mais j'avais quelque chose d'autre que je trouvais qui était vraiment intéressant, puis c'est la dernière. Fait que dans le fond, c'était des conseils à donner à des personnes qui en sont. C'est ce que je m'en venais aussi, moi aussi. C'est qu'ils veulent s'en sortir, mettons. OK. Ben, c'est sûr d'en parler. La première chose, je pense que ça va être d'en parler à n'importe qui, que ce soit un membre de la famille, des amis, des professionnels de la santé. Fait que, tu sais, n'importe quel professionnel, médecin, infirmière, nutritionniste, psychothérapeute, tu sais, peu importe qui, pour qu'au moins, après ça, on amène la personne à être bien outillée, à être bien dirigée vers le soin qui est bon pour elle. Puis en fait, c'est parce que si on n'en parle pas, on dirait que ça continue à être tabou aussi. Puis ça va être difficile de s'en sortir, puis ça se peut que ça prolonge le temps avant qu'il y ait une action qui soit faite. C'est sûr que ça demande quand même du courage aussi, tu sais, d'aller demander de l'aide, parce que si on a un trouble alimentaire, généralement, c'est qu'il y a aussi l'aspect psychologique qui est affecté, dont la gestion des émotions puis tout ça. Fait que c'est sûr que ça fait peur d'aller demander de l'aide, mais ça va tellement être libérateur, parce que ça prend tellement de place dans une vie, de penser juste à mon alimentation, à mon corps, il n'y a pas de place à penser à mes projets futurs, à mes amis, mes relations. Il n'y a rien qu'on est sauf ça. Fait que ça limite tellement la personne dans son quotidien. Fait que si cette personne-là, elle réalise qu'elle a énormément de difficultés à faire ses journées, mettons, au travail, à la maison, qu'elle se surprend en train de peut-être être isolée aussi, surtout quand elle veut manger ou des choses comme ça, ça limite la personne à avoir ses activités. Fait que je pense que de réaliser ça, que c'est problématique, il y a une autre façon de vivre là. Il y a vraiment une autre façon de vivre qui est plus sereine, moins compliquée. Fait que ce serait vraiment, il faut aller consulter. Chercher de l'aide. Si c'est juste d'en parler à un ami pour commencer et que cet ami-là peut t'aider à aller chercher de l'aide plus loin, ça peut être déjà un bon début aussi. Oui. Juste d'enlever le tabou. Il y a quand même encore beaucoup de tabou autour de ça, même s'il y a plusieurs personnes qui vivent ça. C'est fou, les sujets qui sont trop tôt en tabou, il y a tellement de monde. Ça pourrait tellement aider les gens si on enlèverait le tabou sur ça, qu'ils puissent en parler et se sentir à l'aise parce que c'est correct. Tu n'es pas bizarre, ce n'est pas normal, mais c'est normal. Il est temps que ça soit accepté. Il est temps que ça soit accepté. Exactement. C'est vrai que ça arrive souvent avec les personnes qui sont plus comme dans l'adolescence, mais il y a même des enfants aussi. Ça commence, je pense, c'est-tu 5 ans ou 9 ans les premiers troubles à le menton? Il y en a que ça commence vraiment tôt. Il faut réaliser. Même si vous, vous remarquez des choses, parlez-en. Ça se peut que cette personne-là ne s'ouvrira pas à vous, mais au moins, il y a peut-être une graine qui va être semée et qu'après ça, c'est vrai, ce n'est pas normal. Je devrais peut-être... C'est ça. Ce serait vraiment de la partir pour qu'elle éventuellement soit outillée à consulter quelqu'un. Je te remercie beaucoup. Magali, as-tu quelque chose à dire avant la fin? Non. N'importe quoi, conseils, dernière question? Non, absolument pas. Fait que toi, Marielle, as-tu quelque chose à dire? C'est une dernière question. J'aimerais quand même finir un peu sur la note, justement, tantôt, on a parlé vraiment des standards de beauté dans la société. Je pense que c'est beaucoup de se requestonner par rapport à ça parce que c'est vraiment néfaste pour nous d'avoir juste le type de corps qu'on parlait tantôt qui était idéalisé, mais qui n'est vraiment pas idéal. On veut essayer qu'il y ait plusieurs types de corps qui existent, qui sont représentés pour que tout le monde se sente plus serein et mieux dans leur peau aussi. J'en parle aussi, c'est parce que l'industrie des régimes et je parle vraiment d'une industrie parce que c'est très profitable. Aussi, tous les produits commerciaux amégrissants et tout ça, c'est 71 milliards de dollars par année, cette industrie-là. Ça mérite pas ça. C'est immense. C'est pour dire que cette industrie-là se nourrit de nos insatisfactions corporelles. Je pense que si on est capable de changer un peu notre propre vision de c'est quoi un corps qui est satisfaisant pour nous, par rapport à notre corps ou même par rapport aux autres aussi, de juste enlever le jugement de son corps n'est pas adéquat. On va essayer de le changer. On peut-tu juste s'accepter et célébrer la différence des autres? Moi, ce serait beaucoup ça que je pense que j'aimerais mettre comme message. On a un pouvoir qu'on est capable de faire. Merci beaucoup. Je vous remercie, mesdames. Je vous remercie, Ariel. Merci beaucoup d'être venue. On a parlé un peu des standards de beauté qu'on avait. Je vous invite dans le revoir dans notre podcast qu'on a fait sur les standards de beauté. Il y en a qui vont le revoir et un complément d'information. Il est bon. Je m'en rappelle. C'est bon. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée chers auditeurs et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501